Les mosaïques, ça fait partie des outils phares de la palette d'outils des astrophotographes. Alors, vous ne voulez pas en faire dès que vous débutez l'astro, parce que ce n'est pas le plus simple, mais quand vous commencez à être à l'aise, quand vous avez des bases, c'est très intéressant de savoir faire des mosaïques. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que les mosaïques, pour comprendre vraiment exactement ce qui se cache derrière ce terme, pourquoi vous voulez en faire, les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, et comment ça marche concrètement, comment on fait. Donc en fait, une mosaïque, c'est une image, une astrophoto, qui est composée de plusieurs photos, qu'on appelle des panneaux. Donc là, par exemple, si je prends ces carrés rectangles de couleurs, en fait, chaque carré correspond à une photo que vous allez faire. Et en fait, vous allez faire plusieurs bouts comme ça d'images. C'est un peu comme si vous faisiez un puzzle. Vous allez commencer par shooter ici, cette zone-là, puis après, vous allez shooter cette zone-là, puis ici, et vous allez enfin finir par cette partie-là. Donc là, par exemple, c'est l'exemple avec la photo des dentelles que j'ai fait récemment. Et en fait, en faisant plusieurs bouts d'images, comme ça, vous allez rassembler tout ça, et à la fin, vous allez obtenir une photo. C'est comme si vous n'aviez shooté qu'une photo, mais en plusieurs morceaux que vous rassemblez après. Alors, pourquoi vous voulez faire ça ? Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous voulez faire des mosaïques. La première raison, c'est si l'astre est trop grand par rapport à votre cadre. Pour les grands astres, par exemple la galaxie d'Andromède, ou les dentelles de cygne que je vous montrais, c'est très grand. Donc si vous n'avez pas vraiment une focale courte et un grand capteur, vous n'aurez jamais l'astre en entier. Voilà mon exemple avec les dentelles du cygne. Donc ça, c'est les dentelles que j'avais prises l'année dernière, et on voit qu'il manquait un bout. Alors j'ai un cadre quand même assez grand, j'ai 400 mm de focale et un capteur APS-C, donc j'ai de quoi faire tenir la majorité des astres, mais là, voilà, j'avais toute cette partie-là, avec le balai de la sorcière, etc., mais cette zone-là, je ne l'avais pas. Et donc c'est pour ça que cette année, je les ai refaites en mosaïque, voilà. Et donc là, j'ai pu avoir l'intégralité des dentelles en faisant plusieurs panneaux. Donc ça, c'est le cas pour les dentelles du cygne, si vous voulez les avoir en entière. Comme je disais, la galaxie d'Andromède, qui est une anomalie parmi les galaxies, puisque elle est vraiment très grande, et pour pas mal de setups, elle ne va pas rentrer en entière. Ça pourrait aussi être le cas avec d'autres nébuleuses en émission, par exemple la trompe d'éléphant, la nébuleuse du cœur, enfin voilà, il y a plein de nébuleuses qui sont vraiment étendues, l'Amérique du Nord, etc. La deuxième raison, c'est par choix artistique. En fait, l'astre que vous shootez pourrait tenir, mais vous, vous avez envie d'avoir, je ne sais pas, deux astres côte à côte. Par exemple, la nébuleuse d'Orion et la tête de cheval. Ou alors, vous avez envie d'avoir une vue grand champ. Une vue grand champ d'une constellation, ou une vue grand champ d'une partie d'une constellation. Enfin voilà, vous voulez un cadre précis qui est plus grand que ce que vous avez avec votre télescope plus votre appareil photo. Donc voilà quelques exemples de magnifiques mosaïques que j'ai trouvés sur Astrobin. Ici, on a la constellation du cygne, une partie de la constellation. Donc on peut voir plusieurs nébuleuses. On a la nébuleuse de l'Amérique du Nord ici. On a la cœur du cygne que j'ai shootée il y a quelque temps ici. Là, on a la petite nébuleuse du croissant. En bas, on a les dentelles du cygne. Enfin voilà, superbe grand champ dans la constellation du cygne. Une des constellations qui a la plus chouette en version grand champ comme ça. Ici, une autre superbe photo de la constellation d'Orion. Alors, quand je passe le curseur dessus, il y a toutes les informations d'astrométrie qui apparaissent. On n'y voit plus rien. Mais donc voilà, on reconnaît le sablier avec toutes les étoiles de la constellation d'Orion. Les trois étoiles de la ceinture d'Orion. On a la tête de cheval ici, la nébuleuse d'Orion, la boucle Barnard. Enfin voilà, Orion aussi très 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 chouette à faire en grand champ comme ça. Avec toutes les poussières autour. Et enfin ici, une autre mosaïque. Cette fois avec un mélange entre la constellation du cygne, la constellation de ses fées et un tout petit bout de Cassiopée. Voilà, donc là on a de nouveau la constellation du cygne avec les différentes nébuleuses qu'on a déjà vues avant. Ici, on a la nébuleuse de la trompe d'éléphant. On a le poulpi là-haut et plein plein d'autres astres. Donc maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients des mosaïques. Premièrement, les avantages. Le principal avantage, c'est que du coup, vous n'êtes plus limité par votre matériel en termes de cadre, en termes de taille de champ que vous voulez avoir. Vous pouvez choisir vraiment, peu importe, même si vous avez un télescope avec une grande focale, un petit capteur, vous pouvez malgré tout faire des photos grand champ. Ça va être du boulot, on en reparle après, mais c'est possible. Et ça règle du coup un des principaux problèmes en astrophoto, notamment avec un télescope, une lunette, on a une focale fixe. Alors, vous pouvez racheter d'autres télescopes, d'autres lunettes, mais voilà, il faut avoir le budget pour. Souvent, on a un télescope, un appareil photo ou une caméra. Donc, on a une taille de champ et on se débrouille avec ça pour faire tenir les astres qu'on veut. Donc voilà, avec des mosaïques, vous faites sauter cette limitation et vous pouvez faire des photos avec un champ aussi grand que vous voulez. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez choisir le taille de votre cadre, le taille du champ exact. Parce que vous pouvez ajouter un réducteur de focale à votre télescope. Pour réduire la focale et donc avoir un plus grand champ, le truc, c'est que les réducteurs, généralement, c'est un réducteur par matériel. Et du coup, c'est fixe. Par exemple, vous avez un réducteur 0.7. Donc, vous réduisez votre focale de 0.7. Et voilà, c'est de nouveau, vous avez une focale fixe. Vous avez une focale fixe plus grande, mais c'est fixe. Vous ne pouvez pas vraiment choisir à quel point vous allez zoomer ou pas. Et le troisième avantage, encore une fois, par rapport à un réducteur, c'est que vous aurez une meilleure résolution en faisant des mosaïques. Maintenant, les inconvénients, puisque forcément, il y en a. Le premier, c'est que ça demande plus de taf et notamment plus de temps d'exposition. Bah oui, parce qu'en fait, le temps que vous passez à faire une photo, il faut le multiplier par le nombre de panneaux que vous faites. Si vous faites deux panneaux, ça va. Si vous en faites 36, ça prend énormément de temps. Par exemple, l'image que je vous montrais ici de la constellation du cygne, c'est une mosaïque de 24 panneaux, donc 126 heures d'acquisition. Donc, c'est bon. Donc, en fait, vous avez deux options. Soit vous multipliez le temps d'exposition que vous passez sur une image. Par exemple, admettons, en ce moment, vous passez deux heures à shooter pour faire une image. Donc, vous faites vos deux heures que vous multipliez par le nombre de panneaux que vous voulez faire. Soit vous faites l'inverse. Vous prenez le temps total que vous voulez passer et vous le divisez par le nombre de panneaux. Vous vous en doutez, si vous divisez le nombre d'heures par le nombre de panneaux, vous aurez des images de moins bonne qualité. Et le deuxième inconvénient des mosaïques, c'est que ça rajoute pas mal de complexité, pas mal de difficultés. C'est pour ça qu'au début, je disais que c'est pas ce qu'on fait en premier. On s'attaque aux mosaïques quand on maîtrise bien les bases, on comprend bien les bases. On a déjà fait des photos dont on est satisfait et on veut aller plus loin. Alors, comment ça marche concrètement ? Comment on fait des mosaïques ? Bah, une des principales différences, c'est qu'on va pas mal travailler en amont sur le choix du cadre, sur les différents paramètres, comme le nombre de panneaux, mais aussi l'overlap, qui est le pourcentage de chevauchement entre vos panneaux, qui est très important. Donc voilà, vous pouvez pas juste faire un go-to auto-center, comme vous feriez d'habitude pour aller viser un astre. Là, il va falloir avant voir mon panneau 1, il va être à telle coordonnée, mon panneau 2, il va être à telle coordonnée, etc. Donc ça, c'est la première étape. Vous faites cette préparation. C'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, avec le logiciel Telescopius. Donc là, vous allez sélectionner votre astre. Vous allez faire une simulation de champ, comme on ferait habituellement, en mettant votre télescope et votre capteur. Et du coup, vous allez pouvoir voir. Voilà, alors moi, Andromède, elle passe largement, mais admettons, si Andromède ne passait pas dans votre cadre, vous allez pouvoir voir le nombre de panneaux que vous allez devoir faire, et l'inclinaison, la rotation des panneaux, les coordonnées exactes des panneaux, etc. Une fois que vous avez défini ça, vous allez indiquer ces informations dans votre logiciel d'acquisition. Donc que ce soit, par exemple, dans Lazier ou dans Nina, vous allez reporter ces informations pour lui dire, voilà, je veux que tu me shoots une première image, telle coordonnée, telle rotation, tel nombre de poses, tel temps de pose. Après, tu iras me faire cet autre panneau à telle coordonnée, etc. Et enfin, il va nous rester, comme d'habitude, la partie du traitement obligatoire en astrophoto. Encore plus, j'ai envie de dire, en mosaïque, parce que sinon, vous allez juste avoir plusieurs images, mais il va falloir les assembler, ces images-là. Et donc là, vous allez vous retrouver avec vos bouts de panneaux. Donc là, si vous avez une caméra couleur, vous n'avez pas forcément de filtre ou pas plusieurs filtres, vous allez avoir une image par panneau. Si vous utilisez des filtres, vous allez avoir autant de photos par panneau que vous avez de filtres. Moi, là, par exemple, les dentelles, je les ai faites en H, O, O. Donc j'ai deux filtres, un filtre Hα, un filtre O3. Donc du coup, j'ai fait deux panneaux, mais en fait, j'ai quatre photos. Donc là, à gauche, ici, j'ai mes deux filtres pour le panneau 1. Donc un filtre H, un filtre O. Voilà. Et là, ici, j'ai mes deux filtres pour le panneau 2. Encore une fois, le H et le O. Alors là, ça ne colle pas les deux ensemble, mais si je fais une rotation, vous allez voir que ça devrait coller. Si j'essaye de mettre l'un sur l'autre, comme ça, à peu près. Là, pour l'instant, ils ne sont pas alignés, etc. Mais vous voyez qu'en fait, on va pouvoir assembler. Les deux vont se rejoindre à peu près à cet endroit-là. Donc ce que vous allez faire, c'est aligner vos différents panneaux pour pouvoir les assembler. Puis ensuite, vous allez donc les assembler pour n'avoir plus qu'une seule image. Et cette image, vous allez la traiter un peu comme vous la traitez habituellement. Le seul truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est au moment de l'assemblage. Il faut vraiment faire ça bien. Il faut prendre son temps. Parce que si vous ne faites pas ça bien, vous allez vous retrouver avec des problèmes, notamment avec des artefacts qui peuvent arriver justement à la jonction entre les deux panneaux. Ça, ça arrive vraiment fréquemment. Donc il faut faire gaffe. Et à la fin, normalement, vous avez votre puzzle en entier rassemblée qui devrait faire une très belle image. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les mosaïques. Pourquoi on en fait ? Comment ça marche ? Est-ce que vous devez en faire ou pas ? Avantage, inconvénient, etc. Et comprendre un peu la logique de tout ça. Si vous voulez apprendre à faire et réussir vos mosaïques de A à Z, je viens de sortir une nouvelle formation justement sur les mosaïques. Ça dure plusieurs heures parce qu'on va en détail vraiment dans chaque élément. Que ce soit de la préparation, du choix des réglages, du shooting et du traitement, évidemment. Donc voilà, si vous voulez regarder ça, si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien dans la description. Pour fêter le lancement de la formation, il y a une promo pendant quelques jours. Donc vous pouvez cliquer sur le lien pour voir si c'est encore effectif ou pas. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles mosaïques. On se retrouve bientôt. Et évidemment, gardez la tête dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada